Bonjour, que pensez-vous d'une séance spéciale abdos-fessiers, puis une séance pratiquement que debout ? Tu auras juste besoin d'une chaise. Ceci est un extrait d'une de mes nouvelles séances sur kinépilates.tv avec de belles couleurs automnales. Alors prépare ta chaise, ton verre d'eau, puis à la largeur de notre bassin bien parallèle. On se ground bien, on détend les épaules, on ouvre la posture, on regarde loin. On commence par la tête, on laisse la tête manteau à la poitrine, on roule la tête de gauche à droite, tout en douceur. Surtout si vous venez de vous réveiller, vous allez tout doux. Avec les cervicales c'est toujours un petit peu tendu. Respire. Reviens bien au centre, monte une épaule et roule de l'avant vers l'arrière en alternant. Une épaule à la fois, ouvre la posture, regarde au loin, garde bien les bras proches du corps. Commence à amener les coudes vers le haut, arrondis les coudes, plus grand ton mouvement. Ça va un petit peu embarquer avec ton buste. Donc tu vas laisser ton buste partir pour aller commencer ta rotation de ta colonne. Comme si tu regardais au loin. Si on a vu Pub Fiction, on se rappelle, voilà, c'est à peu près ça. On continue avec des bras plus grands et plus tendus. Respire. Idéalement, nos genoux sont fléchis, notre bassin reste stable. Et là, on va laisser embarquer notre bassin, nos genoux, nos pieds. On continue. Mes pieds roulent pour que je puisse aller loin avec mon bassin. Face à moi, fléchis les coudes, arrondis ton dos et ouvre. Superwoman. Ici, plonge et ouvre et ferme les poings. Plonge et ouvre. Engage tes abdominaux. Allonge ta posture quand tu reviens. Expire. Ince. Expire. Encore une fois. Garde les mains aux hanches et bouge ton bassin. Garde tes genoux souples. Vais vraiment un petit mouvement de balottement de gauche à droite. Avec tes hanches. Je ne fais pas ça avec mon bassin. J'ai vraiment un petit mouvement de balancier, comme un petit bercement. Maintenant, contracte, périnée, abdos. Relâche. Les abdos ici vont ramener le bassin en dos en C. Relâche. Serre. Idéalement, ne serre pas tes fesses. Serre le bas de ton ventre. Engage. Périnée, abdos. Inspire. Inspire. Le haut du dos ne travaille pas. Le cou et les épaules, ils sont relax. C'est juste le bas du ventre. Maintenant, garde ton dos creux. Descends. Arrondis ton dos. Inspire, creuse. Arrondis ton dos. Inspire, creuse. On continue de travailler avec les abdos. Périnée, abdos. On aspire. On inspire, on allonge. On expire. On inspire, on allonge. Dernière fois. On garde le dos rond. Et on déroule la colonne tout doucement. Super. Tu as ta chaise. Tu as les deux pieds collés. Les deux talons collés, excuse-moi. Et les pieds en V. Serre vraiment fermement tes talons ensemble. Garde ton dos bien long. Commence par lever tes talons. Serre et garde tes talons serrés. Repose. Serre en contractant périnée et abdos comme on l'a fait tantôt. Mais en même temps ici, en serrant très fort tes talons, tu vas travailler aussi l'intérieur de tes cuisses et tes fessiers en même temps. Je voudrais voir ton dos super droit là. Je ne veux pas avoir ton dos arrondi. Je veux que tu sois super fière de toi. On en fait encore quatre comme ça. Mets de l'énergie jusqu'au bout de tes petites orteils. Sans crisper tes orteils. Mais serre fort, fort, fort tes talons. Deux derniers. Garde maintenant tes deux talons levés et serrés. Pompent vers le haut. Le plus haut que tu peux avec tes talons. Avec tes talons hyper serrés. Respire. Ouvre la posture. Mais serre les abdominaux. Serre les fessiers. On ne lâche rien. Dix. Neuf. Ça doit vraiment brûler un petit peu au niveau des fessiers si tu lèves assez haut les talons. On continue. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On va garder les talons levés. On va fléchir doucement les genoux et ouvrir les genoux au maximum. Puis tendre en gardant les talons levés. Fléchis. Ouvre au maximum tes genoux. Tends. Serre bien les cuisses ensemble et les fessiers. Et gardes tes talons ensemble et levés. On va rester en bas et on va faire une petite pulsation. Pour quatre. Trois. Deux. Un. Squeeze et serre. On reprend. Le dos bien droit. Pousse tes genoux. Petite pulsation. Garde tes talons serrés. Tes talons levés. Et remonte. Quatre répétitions. Trois. Deux. Un. Squeeze et serre. Et allonge. Quatre. Trois. Deux. Un. Squeeze et serre. Et allonge. Quatre. Trois. Deux. Squeeze et serre. Et allonge. Dernière fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Squeeze et serre. On va rester genoux fléchis. On garde le dos droit. On reprend ce qu'on a fait tantôt. Aspire le ventre. Relâche. Toujours les talons serrés. Toujours les talons levés. On contracte. Périnée abdos. Un petit retien pipi. Attention que le haut du dos ne parte pas. Et on continue. Squeeze toujours tes talons. Garde tes genoux ouverts. Lâche rien. Quatre. Chou. Cinq. Six. Je prends mon temps pour aller chercher une profonde contraction. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et on reste en bas. On fait une petite pulsation. Deux. Je sais que c'est difficile. Talons serrés. Genoux ouverts. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et on tend. On replace les pieds parallèles. On pose. Super. Je sais. Secouez vos petites pattes. Secouez vos jambes. Secouez vos cuisses. On détend un petit peu ça. On fait bien attention dans le prochain mouvement de garder notre dos droit. Donc. J'ai mes mains sur la chaise. Le dos droit. Je m'enveille et sienne ma jambe gauche en arrière. Et je fais attention de ne pas plonger mon buste en avant. Je descends doucement. Je reste là. Légère rétroversion du bassin. On engage toujours les abdos. On fait une petite pulsation. Trois. Deux. Un. Garde ton dos bien long. Puis ne lève pas trop ta jambe. Mais contracte ta fesse. Petite pulsation. Trois. Deux. Un. On repart. Dos droit. Trois. Deux. Un. Remonte. Trois. Contracte la fesse. Garde tes hanches alignées. On repart. Un. Deux. Trois. Le dos bien droit. On serre le ventre et les abdos. Ici, ils sont toujours au travail avec le fessier en plus. Et on repart. Et un. Deux. Trois. Et lève. Et petit mouvement. Trois. Deux. Un. Et encore. Et un. Deux. Trois. Attention de ne pas cambrer le dos. Serre les abdos. Un. Deux. Trois. Dernière fois. Un. Deux. Trois. Lève. Et un. Deux. Reste là. Et on relâche. Ouh là là. Tout le monde a travaillé. La jambe de support. La jambe qui est... On fait la même chose avec l'autre jambe. Donc on commence. Pour moi, ça va être la jambe droite en arrière. Pense à ton dos. Pense à ton poids du corps qui est bien centré. Commence avec ta fente. Trois pulsations. C'est parti ensemble. Un. Deux. Trois. Transfers ton poids du corps en avant. Garde ton dos long. Serre tes abdos. Serre ta fesse. Trois pulsations. On reprend la fente. Un. Deux. Trois. Et remonte. Contracte. Un. Deux. Trois. Et on reprend la fente. Dos bien droit. Un. Deux. Trois. Remonte. Et un. Deux. Trois. On reprend. Un. Deux. Trois. Prends soeur du poids du corps. Un. Ta jambe de support en avant, elle ne bouge pas. Elle reste toujours fléchie en fait. Un. Deux. Trois. Pousse sur tes orteils en arrière. Contracte ta fesse droite. Deux. Trois. Encore deux fois comme ça. Un. Deux. Trois. Remonte. Et un. Deux. Trois. Dernière fois. Regarde droit devant toi. Sois fière de toi. Ouvre la posture. Dernière fois ici. Un. Deux. Garde cette position. Garde tes hanches bien parallèles à la chaise. Et on relâche. Secouez vos deux pattes. Respirez. Parfait. Prends un petit peu d'eau. Et n'oublie pas, ceci est juste un extrait. Si tu as envie de connaître la séance au complet, je t'invite à faire un essai gratuit de 7 jours sur kinepilates.tv. Le lien est juste en dessous dans la description. On va prendre le temps d'aller pousser nos coudes vers le bas et nos genoux vers le haut, tout en gardant un beau dos droit. On inspire, on pousse les genoux vers le planche, vers le plafond. On pousse avec nos coudes les genoux vers le bas, comme une pression qui est différente, une contre-pression. Et on inspire, on expire, on relâche. On le refait encore deux fois. Inspire, les genoux vont pousser les coudes, les coudes vont pousser les genoux. Attention, ce n'est pas trop fort, c'est une légère contraction. Et on relâche encore une fois. Et on relâche, on laisse complètement cette fois-ci le dos s'arrondir et la tête s'enrouler vers le bas. On reste dans la position d'inspire. Tout en gardant cette position, avec mes mains, je vais marcher vers un genou, tout en conservant cette position. Puis je vais laisser ma tête tomber vers ce genou. Prends le temps maintenant de respirer par le ventre, par la poitrine. Retrouve une respiration naturelle. Puis doucement, avance vers l'autre genou. Une main à la fois. Garde la position. Laisse tomber ta tête vers ton genou. Ouvre tes genoux, détends ton dos et respire. Ventre, poitrine. Et tranquillement, reviens au centre en marchant. Reste là, laisse tomber ta tête, tes épaules. Déroule tout doucement le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Croise normalement tes jambes l'une devant l'autre. Laisse tes épaules se déposer. Allonge ta colonne. Et tout doucement, laisse le menton à la poitrine. Et on va rouler comme on a commencé, on va terminer comme on a commencé, en roulant la tête d'un côté à l'autre. En respirant profondément. On ramène la tête au centre. On relève la tête. On inspire, on amène les deux bras vers le ciel. Et on expire, on amène les mains en prière. Eh bien, vous pouvez être très fiers de vous. Bravo, vous avez été magnifiques. J'espère que tu as aimé cette séance qui était un court extrait de ma nouvelle vidéo sur kiné-pilates.tv Si tu as envie de découvrir la séance au grand complet, je t'invite à faire l'essai de 7 jours totalement gratuitement. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Au plaisir de te retrouver. Merci de tes commentaires. Merci de ta présence. Et bravo, prends soin de toi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501